Bonjour Alcéni. Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la RFI, la grande radio au monde. Merci de vos encouragements. Vous êtes à Conakry, au Bénin. Vous avez des questions après les déclarations fracassantes de Cristiano Ronaldo. Exactement, monsieur Juan. La diffusion de l'interview de Cristiano Ronaldo dans la télévision anglaise a détérioré les relations entre le joueur et son club Manchester United. Cristiano Ronaldo pourrait-il être sanctionné par son club pour ses propos ? Bonne question. C'est vrai que Ronaldo ne mâche pas ses mots dans cette interview explosive dans laquelle il critique son entraîneur, mais de façon générale la direction du club. Victor Missistrano, bonjour. Bonjour Juan et bonjour Alcéni. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service des sports de RFI. Les images de cette interview ont déjà fait le tour du monde. Quelles en seront les conséquences pour Ronaldo ? Sera-t-il sanctionné ? Ah ben ça, ça semble plus que probable. Ronaldo était déjà, on le sait, dans une situation très délicate. Il avait déjà été sanctionné, exclu du groupe pendant une semaine après avoir refusé d'entrer en jeu le mois dernier. Là, dans un football où aujourd'hui on parle sans cesse du fameux respect de l'institution, critiquer son entraîneur comme il l'a fait. Je rappelle que Ronaldo a dit à propos d'Erik Ten Hag, son entraîneur, « Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre aucun respect pour moi. » Critiquer le travail des propriétaires du club, critiquer d'anciens coéquipiers qui sont des gloires à Manchester, ça ne passe pas du tout, donc il y aura sanction. Et quelle pourrait être justement la nature de cette sanction ? Alors, les médias britanniques évoquent déjà une amende record qui s'élèverait à 1 million de livres, donc plus d'un million d'euros. Cette année, il y a déjà eu un précédent en Angleterre, niveau sanctions financières, c'est Romelu Lukaku, l'attaquant belge de Chelsea. Il s'était plein de son temps de jeu, et bien il a été sanctionné par ses dirigeants d'une amende de 500 000 euros. Alors pour l'instant, pour Ronaldo, rien n'a été confirmé. On sait que les dirigeants de Manchester attendent la publication de la seconde partie de l'interview. Ce soir, oui. Voilà, c'est exactement ça ce soir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà d'une sanction financière, la sanction sera sportive. Aujourd'hui, il semble absolument improbable de revoir Cristiano Ronaldo jouer avec Manchester United. En tout cas, je ne parierai pas toutes mes économies là-dessus. Mais son contrat court jusqu'en juin prochain. Exactement, tout à fait. Mais les dirigeants du club souhaiteraient le résilier. En tout cas, c'est ce que révèle un journal anglais, le Télégraphe. Donc là, ce sera une sanction encore supérieure. Par ailleurs, cette situation, on a un petit peu l'impression que c'est presque une volonté du Portugais, une façon, avec ses déclarations, d'acter le divorce avec Manchester United. Alex Senni, autre question ? Exactement, Juan. Quel est l'avenir désormais de Cristiano Ronaldo ? Le joueur de 37 ans peut-il encore répondre dans un autre club ? Bon, 37 ans, effectivement, pour un footballeur, c'est un peu âgé. Mais c'est Ronaldo, tout de même. Il peut rebondir, non ? Alors oui, mais pas n'importe où. Jusqu'ici, Cristiano Ronaldo a toujours voulu rester dans des clubs de très haut niveau. C'est un homme de défi, on le sait. C'était un défi pour lui d'aller à la juive. C'était un défi de revenir à Manchester United. Donc son âge, a priori, ce n'est pas un obstacle. On connaît ses qualités physiques, on le sait. C'est un joueur qui a tout fait dans sa carrière pour durer. Il a une hygiène de vie irréprochable. Il a un mental d'acier. Après, attention, évidemment, Ronaldo n'est plus le joueur qu'il était il y a quelques années. Il ne peut pas prétendre être le numéro 1 dans une équipe de très très haut niveau qui joue la victoire en Coupe d'Europe. Là, je parle des 4, 5 plus grandes formations d'Europe. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme point de chute pour Ronaldo ? Un club capable de supporter le poids que prend Ronaldo. Il bouleverse l'équilibre d'une équipe sur le terrain et l'équilibre financier et économique des clubs. Donc, il faut un club qui a des gros moyens pour s'aligner sur un salaire, on le rappelle, d'environ 25 millions d'euros par saison. A chaque fois, c'est un peu le même refrain. On évoque le PSG, le Bayern Munich. Deux hypothèses qui, aujourd'hui, semblent peu crédibles car ces deux clubs ont des effectifs assez pléthoriques et ne prendraient probablement pas le risque d'intégrer ses recettes. On a vu les conséquences à Manchester. Cette préoccupation, le club saoudien d'Al-Hilal en est bien loin puisqu'il a proposé cet été un contrat gigantesque de 242 millions d'euros sur deux ans. Offre refusée par Ronaldo. Autre hypothèse, après un retour à Manchester, un retour au Sporting Portugal. Son club formateur, ça impliquerait d'énormes concessions salariales de la part du joueur. Enfin, il y a l'option de l'aventure américaine. La MLS, beaucoup de stars tentent l'expérience en fin de carrière. C'était le cas de son ancien coéquipier Wayne Rooney à Manchester ou encore de Garrett Bale, aujourd'hui en MLS. En tout cas, la meilleure façon de trouver un club pour Ronaldo, ce sera de se montrer lors du Mondial qui débute très prochainement.